on est pas bien le sabre ça va payer le sabre et oui ça va payer le sabre et donc mon cher alex ça y est nous sommes officiellement dans l'apéro de cette victoire de la france face au canada on a commenté cette rencontre pour celles et ceux qui n'étaient pas là sachez le on est tous les jours tous les jours de 17h à 23h sur votre chaîne youtube préférée en direct et à chaque fois qu'il ya une équipe de france qui joue on la commente en basketball alex on avait vécu le match des garçons on était en train de juger le score on se disait ouais y'a plus 12 pas plus 12 et tout mais alors là 75 54 pour la france le score et la manière ouais le score et la manière on avait trouvé les brésiliens faibles et les bleus les garçons pas si ouf que ça mais qui avait réussi à aller se sortir les doigts pour faire la victoire là on n'a pas les canadiennes nous ont pas hyper impressionné non monsieur peut-être commencer par là tout à fait elles ont perdu beaucoup de ballons alors on va parler de la défense française évidemment mais elles ont perdu beaucoup de ballons un peu genre ça aurait été nos françaises qui auraient perdu ces ballons là je sais pas s'il resterait une table basse ah c'est sûr 25 pertes de balles 25 ballons perdus pour les canadiens 40 minutes c'est beaucoup en 40 minutes c'est beaucoup 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 et pourtant au début de match tu te souviens nous ont mis la pression athlétiquement énergie d'ailleurs ça se voit dans les stats globales au rebond bien sûr où les canadiennes ont quand même 13 rebonds offensifs et elles ont pris 42 rebonds quand nous on en prend quand même un peu moins après on a rentré plus de tirs donc ça joue aussi mais tu vois c'est un vrai avantage canadien sur le rebond mais adversaire un peu faible j'ai trouvé je pense qu'il va y avoir des adversaires on va voir on attendait les australiennes donc là on répète ce sont les nigériennes qui ont fumé les australiennes au premier match donc dès le deuxième match va falloir jouer les nigériennes ça fait mais là il ya beaucoup de raisons de se sentir un peu rassuré par les français je trouve je trouve ouais notamment j'en aimais tout pan j'ai critiqué à la fin de son coaching moi je comprends pas les coachs qui je comprends l'histoire du goal average mais non moi je comprends pas les coachs qui laissent jouer comme ça les titulaires qui font pas jouer les jeunes dans le garbage time et tout j'ai un peu de mal avec ça par contre son coaching global sur le match moi j'ai trouvé ça pas si mal ouais l'entame poussive c'est aussi lui avec ses changements en faisant entrer sarah michel quand même son expérience et exactement alexia aussi alexia romane berniez cherche les prénoms à chaque fois c'est lui qui a trouvé les bons ajustements pour faire en sorte qu'il y ait cette défense de fer là on voit bien le le 5 avec romane berniez gabi williams valérien aïaï mariam badian pardon et puis par exemple dans l'aile ça dépend il ya eu des bons passages avec marie johannès avec du sarah michel ça dépend mais en gros il a trouvé les bons ajustements et la france qui a une grosse défense a montré que cette grosse défense sur la scène internationale elle peut faire des vrais dégâts des très gros dégâts oui bien sûr les canadiennes quoi il ya kaila alexander qui nous a fait elle a pas tant scorer elle nous a fait mal au rebond la grande intérieure canadienne après on a kyan earth et carlton la fameuse qui ont essayé d'exister en prenant des shoots un peu compliqué ils en ont mis quelques-uns mais c'est tout ouais bien sûr c'est très compliqué et d'ailleurs vous l'avez peut-être soit vu en direct avec nous mais j'allais en parler évidemment si vous n'avez pas vu et que vous vivez un petit peu ce replay avec nous regardez ce n'est pas une erreur d'écran 18 15 canada dans le premier quart temps mais ensuite 23 à 2 je répète 23 à 2 pour les françaises une master class qu'on a donc commenté en direct et là ça est dans tous les sens alex tu en parlais bien une superbe défense des françaises beaucoup de ballons perdu provoqué chez les canadiennes mais ensuite ça a bien ça vient provoquer parce que tu en parlais aussi sur certaines entrées au début marine joannès qui est très attendue qui fait partie des athlètes les plus attendus elle fait pas un grand match mais fait un bon deuxième quart ouais tout à fait elle fait pas un grand match elle fait même pas un bon démarrage et il ya des shoots qui sont un peu croqués en fin d'horloge il ya des air ball à trois points et puis ensuite grande joueuse offensive notamment il ya du premier caviar il ya un premier trois points il ya un drive là qui fait du bien ouais il est un rythme et c'est vrai que ça ça a aidé 23 à 2 c'est vraiment ce qui a fait la différence dans ce dans ce match parce qu'en fait j'ai à être relancé là dessus en fait à partir de ce deuxième quart temps ça a été une démonstration une démonstration il ya pas eu de comeback canadien non elles ont essayé sont revenus à 12 13 à un moment mais c'est tout et puis surtout troisième quart où les canadiennes essayent de se révolter c'est un peu plus dur les françaises et piochent et dans le quatrième quart ça remet une petite couche ouais tout à fait ça c'est bien ça c'est vachement bien en termes d'état d'esprit état d'esprit le goal average et tout ça mais on espère bien qu'elles n'en auront pas besoin on espère bien qu'elles vont être première de poule mais c'est ça on va pas se poser la question de savoir merde le plus minus elles sont à combien et tout le machin non exactement on a hâte de voir ça ce qui est sûr c'est que pour revenir sur les stades détaillés si vous voulez vous les voici on a donc une très belle répartition du score alex en parlait notamment à la mi-temps alors celle qui sort du lot évidemment c'est gabi williams qui a été d'une polyvalence rare 12 points 5 interceptions 8 passes quasiment pas de ballons perdu il n'y en a qu'un seul mais c'était sur la fin de match on a eu un excellent match aussi de mariam badian avec 13 points et 6 rebonds une énorme présence et intensité intérieure et puis vous voyez cette répartition du scoring avec 5 points pour chéry 5 points pour sarah michel on a bien évidemment 7 points pour valerina yailly 7 points pour malonga 5 points pour janelle salin et tout à fait quand on est comme ça tu en parlais à la mi-temps de ce match c'est difficile du coup de voir où est la menace il ya beaucoup de gens qui regardent le basket féminin et se disent ah tout de suite marie johannès et c'est très bien trappé par la défense canadienne elle était attendue mais la france au global était difficile à se coûter parce que tu as beaucoup de filles à 5 7 points ça c'est super et puis en plus tu as vraiment des filles qui ont montré l'exemple je veux dire valerina yailly elle a raté des shoots ok très bien mais dans le combat elle a tout le temps été là sur les lignes de passe elle a fait chier les canadiennes à mort c'est pas forcément elle qui est crédité des interceptions mais sa défense est vraiment bonne elle a montré l'exemple sur les replis moi j'ai beaucoup aimé son match et puis tu en a parlé pendant le match l'entrée en jeu d'alexia chéri ouais super à chaque fois c'est ça fait mal à la défense adverse il ya le gros 3 dans le corner bien sûr bien sûr de la défense non vraiment bon bon match des bleus qui vont donc affronter les nigérian pour leur deuxième match et oui on attend l'entrée en lice on a quoi comme entrée en lice c'est ce soir l'entrée en lice des américaines alors là au moment où certains voient l'apéro probablement que les états unis auront joué face au japon mais c'est vrai que ce soir on a le moment où on parle à 21h on attend la dream team américaine a vaincu depuis 1792 qui donc va essayer peut-être de faire le travail qui joue les japonaises qui sont des clientes assez sérieuses sur la scène sur la scène basket féminin tout à fait mais c'est vrai que dans ces histoires de groupe en en parlant en début de match alex il ya eu quand même une surprise un début de séisme quand même sur ce sur ce tournoi c'est que on a l'australie qui fait partie quand même et qui fait partie de ces nations fortes sur le basket féminin ou en tout cas qui ont des joueuses de talent qui bien évidemment joué leur premier match et qui face au nigéria ont perdu 75 62 ça peut potentiellement faire des affaires de la france mais attention aussi tout de suite si tu bats le nigéria ça fait grave tes affaires et bien sûr si tu commences à cafouiller contre le nigéria ça veut dire que tu vas jouer l'australie pour une qualification au troisième match tout à fait ça j'adore pas on n'aime pas trop et évidemment on aura un dernier match face à l'australie france australie si je dis pas de bêtises j'en avais parlé c'était le 4 août ce sera le 4 août pardon à 21 heures match à ce qui est intéressant de noter là c'est que julien me le disait et je suis assez d'accord c'est que les australiennes contre les nigérian ce qui les a fait beaucoup bafouiller c'est le côté jeunesse et une expérience de leur ligne arrière oui c'est un peu ce qu'on a vu chez les canadiennes c'est à dire que nos français sont capables de mettre une grosse pression à la ligne arrière adverse et ça ça peut vraiment être je pense que t'entends julien justement ça peut vraiment être un truc de scouting à mettre en place tout de suite quand on va jouer les australiennes en fait roman bernice gabby williams sarah michel enfin brest grosse pression sur les lignes extérieures tout à fait julien qu'on va faire intervenir celles et ceux qui n'ont pas forcément un apéro vous avez juste à débarquer sur live car c'est de la spécialité du spécialiste sur le basket féminin julien qu'est ce que tu penses un petit peu de ce premier match ouais bah juste pour rebondir donc sur l'australie tu disais que les canadiennes ont perdu énormément de ballons 25 ballons les australiennes c'est 26 tu vois 26 ballons perdu et c'était un point faible qui était identifié depuis le début leurs deux meneuses de jeu elles ont 21 et 19 ans dont une qui n'est pas totalement une meneuse djel melbourne moi je trouve qu'elle est un peu mieux au poste 2 donc c'est vraiment très difficile pour elle sur ses lignes arrière et france australie qui était censé être la fiche de ce groupe pour la première place n'a pas forcément là c'est plus tout le cas parce que les australiennes sont complètement deux au mur nous la victoire contre le canada était entre guillemets attendu mais le contenu a vraiment fait plaisir ouais et donc là une victoire contre le nigeria et ce serait victoire contre le nigeria vu que tu as un australie canada pendant ce temps là c'est vraiment bien ce que les australiennes normalement devrait tout faire pour se reprendre et honnêtement le talent de l'effectif australien non normalement c'est ça qui est choquant avec cette première rencontre juste petite question évidemment équipe de canada drone pas drone il n'y a pas eu d'histoire avec le basket sur le basket il n'y a pas de drones qui ont été repérés elles ont l'air clean sur le basket ou en tout cas si elles ont utilisé des drones pour scouter la france ça marche pas hyper bien ça c'est pas juste et tout à fait je suis obligé de faire la référence parce que celles et ceux qui l'ont pas vu il y avait julien et alex et france canada qui ont commenté france canada en football et on avait des affaires de drones que vous pouvez retrouver sur le replay évidemment julien nous avait expliqué en live toutes ces histoires de corruption et de drones on n'a pas le droit de faire voler des drones pour surveiller les adversaires des petites choses à rajouter juste julien toi qui a observé le match avec nous sur ce france canada parce que là tu parlais évidemment côté australie mais france canada entame super tu me parlais de statement game quand on a fait le match surtout je trouve que collectivement ça marche vachement bien parce que les questions qu'on pouvait avoir elles sont pas très répandues mais sur l'équipe de france et la hiérarchie sur le fait que johannès est sort du banc sur qui joue quand à quel moment mais là collectivement ça défendait ensemble s'attaquer ensemble et honnêtement c'est vraiment bien négocier de bout en bout à part le début mais quelle est là un peu la marque de fabrique c'est symptomatique de de ces bleurs bien sûr c'est clair magnifique il ya gabi williams et après il ya après il ya mariem badia valeriana yaï on va voir aller les les patronnes expérimenté oui tout à fait ce qui est sûr et certain c'est que alex notamment j'en profiter là pour te poser la question il ya souvent des gens qui ont qui ont pu voir un petit peu ces groupes français notamment sur le basket et se demander si hashtag le groupe vivien et souvent quand on voyait notamment les filles on se demandait si c'est le groupe vivien comment ça se passe il ya des préparations qui sont différentes tu vois les garçons tu dis tiens comment aller à l'attaque etc là c'est pas que ça répond forcément des interrogations mais quand tu regardes les filles jouer là ce soir ça rassure franchement c'est un groupe avec un g majuscule ouais ouais ça rassure sur les temps morts latitude le côté comme disait julien bloc défensif collectif où les switch sont bons il ya des vrais aides c'est à dire que les filles tu sens qu'elles sont là l'une pour l'autre pour essayer de boucher le trou quand il y en a un vas-y julien ouais et ce qui s'est vu aussi c'est qu'à la toute dernière possession est resté six secondes t'as j'aimerais tout pannes qui a pris temps mort pour faire un système on a fait un dernier système qui s'est fini avec dominique malonga complètement tout seul tout seul pour pointe le lay up et après elles se sont tous jetés sur elle elle était très contente on a réussi et c'est magnifique et c'est super le tort une très très belle première victoire évidemment française je vous rappelle donc le score il est ici 1 75 à 54 le stade pierre mon roi qui a vibré pour le moment sur les deux premiers matchs français prochaine rencontre je vous montre donc alex il en parlait il est absolument immanquable le prochain match de l'équipe de france si je ne dis pas de bêtises on va se retrouver le si j'arrive bien à lire mon premier route non le france nigéria ce sera à 17h15 de 1er août je vous le remontre ici on aura donc du france nigéria juste ici juste avant il y aura eu australie canada et on arrive australie canada vous avez ce qui est pas mal pour nous en termes de timing parce qu'on saura un peu qui devient quoi et notamment l'avenir de nos amis australiennes et même des canadiennes parce que si j'en crois bien les dires de notre cher julien les australiennes vont arriver avec le couteau entre les dents si les canadiennes se prennent de tollé de suite faudra repartir avec le char à domicile ça sera un peu compliqué voilà un petit peu pour le programme je vous rappelle bien évidemment que les garçons eux vont reprendre face au japon ce sera demain donc mardi si je connais encore mes jours de la semaine le mardi 30 juillet 2024 si on est encore sur le même système ouais géorgien d'autres choses à ajouter un petit peu sur ce premier match de l'équipe de france ou pas écoute elles étaient 3e enfin elles sont 3e dans le dernier power ranking qui a été sorti par la fiba dont tu avais parlé après il y avait la belgique en deux je crois à la belgique a perdu également son premier match aussi c'était quand même une petite surprise contre les allemandes on en a parlé avant le match les américaines sont tout en haut de ce power ranking et on voit pas trop bien qui va les faire descendre non c'est sûr en revanche là les françaises ont assumé leur statut devant 27000 personnes stade pierre morois plein à craquer t'assumes ton statut tu colles une grosse fessée aux canadiennes d'entrée du coup elles vont en termes de groupe c'est très bien pour la confiance les adversaires aussi c'est bien genre tu joues la france à domicile devant 27000 personnes et les filles te font ce genre de défense là en mode étouffement moi j'aime bien je trouve c'est un vrai beau statement faut savoir quand même que les filles là je veux dire il ya un vrai objectif médaille sur les garçons on rigole et tout machin on verra ce qu'ils vont être capable de nous faire mais chez les filles s'il ya pas médaille il ya un peu déception quand même tout à fait je te laisse confirmer moi s'il ya pas médaille si déjà s'il ya pas d'un écart et c'est énorme déception mais surtout avec des australiennes qui ont des problèmes comme ça la belgique qui a perdu julia allemand ça fait mal et donc là ça a perdu allemand et ça a perdu contre les allemands tout à fait et donc là clairement c'est pas absolument pas dire qu'il ya un boulevard mais ce serait une énorme déception de ne pas y aller énorme déception si elles ne vont pas sur le podium merci mon cher julien mon cher alex évidemment on se retrouvera pour les autres matchs de équipe de france car si vous regardez ce replay et bien venez sur les lives on sera évidemment sur une bascule 100% tennis de table pour aller commenter félix lebrun face à khalberg le suédois et ouais c'est ça la folie des directs exactement de tennis de table exactement de ping donc n'hésitez pas à revenir celles et ceux qui regardent cet apéro moi la transition elle va être très très simple je vais pouvoir filer mon cas il n'est pas sûr regarder il a sa jambe qui 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 tapote tremble comment ah oui tu es un petit quiz à c'est vrai que ce serait pas mal et ben tu sais quoi la 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 étant habitué d'avoir fait notamment le quiz directement après le match j'en perd mes pédales mais heureusement le chien rayon c'est toujours là pour me rattraper c'est ça qui est formidable mon cher alex est ce que tu es prêt ouais ok vas-y trois questions de jeux olympiques attention il faut de l'expertise quatre réponses possibles bien évidemment n'hésitez pas vous aussi à répondre attention mesdames et messieurs première question dans quelle tenue participer les athlètes des jeux de la graisse antique réponse 1 en tongs blanches de en cuir à sans cuir réponse 3 en survêtement adida popoulos ou réponse 4 complètement nu je répète la question dans quelle tenue participer les athlètes des jeux de la graisse antique en tongs en toche blanche en cuir à sans cuir excusez moi en survêtement adida poulos ou complètement nu ok je réponds c'est ça cuir à sans cuir c'est ton ultime bafouille allez et ben j'étais à poil ok et oui désolé et justement on va demander à julien un petit peu de contexte c'est vrai que ça courait nu dans la graisse antique si tu regardes par exemple des sculptures des vases de graisse antique tu reconnais les athlètes parce que ceux qui sont nus et pardonnez mon grec mais il me semble que le mot gymnase vient de gymnos qui désigne l'endroit où on s'exerce nu ça veut dire nu ok magnifique pour tous les gymnastes on apprend des trucs sur trash talk à la tous à poil question numéro 2 t'es prêt Alex allez vas-y moi je dis ça il va question numéro 2 mesdames et messieurs quelle taille mesure simon biles légende de la gymnastique artistique et multiples médaillés d'or olympique réponse 1 1m37 réponse 2 1m42 réponse 3 1m51 ou réponse 4 1m53 simon biles 1m37 42 51 ou 53 alex 1m51 je me suis complètement trompé elle fait 1m42 excusez moi c'est moi elle fait 1m42 simon biles et oui quel magnifique troll c'est ça qui est beau elle fait 1m42 je te laisse juste confier elle fait complètement 1m42 elle fait complètement 1m42 simon biles ils ont des tout petits gabarits elle paraît beaucoup plus grande tout petit gabarit donc pas grand chose à ajouter sur la taille et si ce n'est que malgré la taille c'est 4 médailles d'or et peu importe les agréés en gymnastique c'est magnifique et merci mon cher léon ce qui a mis la bonne réponse c'est 1m42 pour simon biles tout petit gabarit la légende absolue de la gymnastique alex il va falloir s'arrêter sur la troisième ben là on pose des colles aussi oh et bah je peux te dire que celle là elle est pas facile tu ne fais pas c'est là mais là c'est question numéro 3 lequel de ces pays n'a jamais remporté une seule médaille olympique réponse 1 la bolivie réponse 2 le gabon réponse 3 les tongas aux réponses 4 chypre je répète la question lequel de ces pays n'a jamais remporté une seule médaille olympique là c'est chiffoumi réponse 1 la bolivie réponse 2 le gabon réponse 3 les tongas aux réponses 4 chypre alex je vais dire chypre c'est ton ultime la fouille ouais et c'est la bolivie et ils n'ont pas de médaille incroyable et justement un peu de contexte avec julien un peu de contexte donc les tongas ont eu l'argent en boxe en 96 le gabon c'est le taekwendo l'argent au taekwendo en 2012 d'accord ok chypre ont eu l'argent en voile en 2012 voile c'est olympique ça la voile exactement la bolivie c'est à marseille je crois cette année pardon mais j'apprends des trucs la bolivie n'a jamais eu de médaille c'est d'ailleurs le seul pays d'amérique du sud la bolivie qui a jamais eu de médaille c'est incroyable incroyable un pays qui est pas le plus petit de la liste non et puis doivent avoir quand même des petits contingents d'athlètes à chaque fois la bolivie quand même j'aurais jamais dit la bolivie en fait ouais tu vois et bah moi pareil non plus mais c'est une masterclass prépare encore une fois par julien on se retrouve bientôt alex tu te rattrapera demain voilà 0 sur 3 la bulle 0 sur 3 la bulle on sait que tu te rattrapera avec expertise demain